Début décembre 2019, le journaliste et critique cinéma Uday Bhatia publiait une tribune intitulée « Comment Bollywood est en train de réécrire l'histoire » sur le site Livemint. Il y exprimait toute son inquiétude de voir les réécritures historiques opérées par le cinéma indie ces dernières années afin de mieux coller à l'idéologie politique du pouvoir en place. Glorification de l'hindouisme, diabolisation des européens et des musulmans, utilisation abusive d'un nationalisme aveugle, surexploitation des récits de martyrs afin de renforcer un roman national composé de héros fiers, purs, souvent trop purs pour un monde hostile et décadant qui ne les comprend pas. Pour illustrer son propos, Bhatia cite deux films adaptés de la même histoire, Jansi Kirani sorti en 1953 et Manikarnika The Queen of Jansi sorti début 2019. Les deux films sont consacrés à la vie de la reine Lakshmi Bai, une indépendantiste indienne ayant combattu les britanniques. Cependant, la façon de raconter un événement précis en dit long sur l'idéologie du cinéma indien grand public de ces dernières années. Dans le film de 1953, alors que les anglais bombardent le fort de la reine, elle demande à son général pourquoi il ne répond pas aux attaques. Il lui dit que les anglais ont placé leur canon juste derrière un temple hindou et qu'il ne veut pas risquer de le détruire. Après réflexion, la reine ordonne tout de même de tirer et va prier pour que le temple ne soit pas touché. Miraculeusement, le temple s'en sort intact. Dans la version 2019, la reine refuse tout compromis et part elle-même à l'attaque avec à peine quelques soldats, évitant miraculeusement les tirs ennemis, les canons et détruisant elle-même les canons à la main. Au-delà de l'aspect héroïque quelque peu ridicule qui, on ne va pas se mentir, casse complètement la crédibilité historique du récit, Batia tire une leçon essentielle de cet événement. Le temple doit être protégé à tout prix. Dans cette Nouvelle-Inde, on ne se risque pas à abîmer un temple. On préfère risquer le martyre inutile, mettre la vie de tout un fort en péril plutôt que de détruire un temple. Voilà ce que veut voir la Nouvelle-Inde de Modi. Et je n'en manque même pas cette expression de Nouvelle-Inde, elle est clairement énoncée dans Uri, The Surgical Strike, un film de propagande sorti en début d'année 2019 et qui a rencontré un immense succès. Dans un pays passionné de cinéma comme l'Inde, il ne fait aucun doute que le pouvoir en place a tout intérêt à façonner son idéologie sur des films commerciaux. Alors voyons ensemble comment une propagande incroyable déteint sur le cinéma indie depuis quelques années. L'occasion au passage de comprendre le système de censure qui contrôle ce que le public a le droit de voir. Je m'appelle Clem, bienvenue dans Synescope. Dans un pays religieux comme l'Inde, vous vous doutez bien que l'influence hindoue sur le cinéma, elle date pas d'hier. Depuis très longtemps, on voit apparaître dans les crédits, avant le générique de début, des images de dieu, déesse hindoue, parfois même accompagnée de mantras. Les personnages hindous campés même par les plus grandes stars musulmanes du pays, c'est un fait assez commun. On peut penser au Bollywood traditionnel tel qu'il était conçu jusqu'au début des années 2000, rempli de chansons de prière et de fêtes religieuses. Cependant, ce cliché-là a perdu en force et le grand public s'est majoritairement désintéressé du Bollywood à l'ancienne, donc la forme n'était plus suffisante. Il fallait trouver autre chose. On imagine bien, la propagande prend du temps à s'implanter dans les esprits. Si l'on fait une parenthèse sur les années 90, d'après l'écrivaine et journaliste Shumona Sina, on ressentait déjà la source de ce nationalisme dans les séries du début des années 90. Plus particulièrement deux séries sur les écrits hindous majeurs, le Mahabhartha et le Ramayana. D'après un article de l'écrivaine pour Libération, ces séries avaient pour but de réveiller la conscience des hindous, leur donner une idée claire du bien et du mal. Les parties telles que le BJP, parties de Narendra Modi, le RSS et le Shiv Sina, souvent accusés de fascisme, d'extrémisme, auraient misé sur l'hindouisme pour reconquérir les votes d'un peuple qui allait s'insurger autour des questions de religion ou de nationalisme. C'est d'ailleurs pas un hasard si le premier ministre Narendra Modi promettait lors de sa prise de pouvoir en 2014 d'offrir plus de cinéma familial traditionnel au public indien. Un des exemples sera le film Premratantan Payo, un film à gros budget, faisant appel au réalisateur Souraj Bar Chachya, très célèbre dans les années 90. Toute la recette d'ailleurs de cette décennie est présente. Son acteur fétiche Salman Khan, des valeurs familiales traditionnelles avec des femmes soumises qui n'ont pas leur mot à dire, une glorification du mariage arrangé, des hommes autoritaires mais bienveillants, de très nombreuses séquences de prières, de cultes hindous, etc. Le film s'ouvre d'ailleurs carrément sur un théâtre de village rejouant des scènes de la mythologie hindoue. Le personnage principal s'appelle Prem qui en Indie fait référence à une forme d'amour pur qui se rapproche de la dévotion. Il vient d'une ville qui est censée être la ville de naissance du dieu Rama selon la mythologie. Bref, la propagande ne se déguise pas du tout. Sauf que cette fois, ça suffit pas. La formule est trop datée, en retard de 20 ans. Le film est lynché par la presse et même s'il va faire des profits grâce à son acteur qui est dans une très bonne période box-office à ce moment-là, le film est loin d'être le triomphe espéré. D'après les estimations, il aurait coûté à peu près 180 colloge et en a remporté environ 200. C'est rien du tout pour un film de cette envergure-là. Alors que faire pour prolonger l'unité du peuple autour de l'audiovisuel ? Que faire pour ramener une forme de propagande mais qui va unir un public plus moderne ? D'autant que des films plus osés se permettent de critiquer ouvertement la religion. Par exemple, piqué avec Amir Khan, qui en plus devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma indien à sa sortie. Donc là, on a un vrai questionnement de l'idéologie au cinéma. Un début de réponse va débarquer en fait en 2015 avec le film Telugu Bahubali, un film épique qui, sur papier, crée sa propre mythologie. Il ne se veut pas historique, ce ne veut pas le reflet direct d'un pays ou d'une religion, même si on va voir quelques pointes de mythologie hindoue. Le film ne se veut pas comme faisant appel à des figures déjà connues. Mais par contre, une chose va être certaine, le triomphe colossal box-office de ce film va faire ressortir un argument principal pour les producteurs. Le public a soif de films costumés, gros budget, spectaculaires. Et depuis, les films historiques s'enchaînent. Bajiro Mastani, Padmavat, Kesari, Panipat, Tanaji, Manikarnika et des films sur l'histoire plus modernes d'ailleurs, Gold, Uri, Takeré, Piam Modi, etc. Le point commun pour la plupart de ces films, c'est leur façon de réécrire l'histoire, de la raconter d'un point de vue biaisé et ne permettant que très rarement la moindre touche de subtilité. De plus, avec des budgets imposants, ces blockbusters permettent d'assurer le grand spectacle, de résister au passage aux tentatives d'Hollywood pour infiltrer le marché indien. Et pendant que le public sera en admiration devant les batailles épiques, le scénario, lui, s'assurera de leur inculquer des valeurs qui ont été prédécidées pour eux. En janvier, Amitsha, le président du BJP, affirmait que les prochaines élections seraient comme la bataille de Panipat, référence à peine cachée à cette guerre sanglante ayant opposé les guerriers marâtes aux afghans. Comme par hasard, en fin d'année sortait le film Panipat dévoilant des marâtes fiers de leur pays, défendant leur foi de la façon la plus pure possible contre des afghans aux pratiques cruelles, bestiales, et le grand méchant est présenté comme un animal impur. Aucune mention des décisions militaires catastrophiques du commandant de l'armée marâtes, pas question de parler de l'aide française dans cette bataille, bien évidemment. Ici, les marâtes sont les vrais indiens, des martyrs fiers, alors qu'en face, l'ennemi musulman, c'est une brute sanguinaire, bientôt remplacée par un colon anglais qui est tout aussi détesté. Si le film a été un échec commercial, Kessari, lui, a été un succès et fonctionne exactement sur le même principe. Montrer de vrais soldats indiens, des martyrs, résister à un envahisseur afghan en occultant, au hasard, tout risque de nuancer le propos. On se surprend à voir que les critiques publiées sur des sites destinés à un grand public s'émerveillent en ces termes. Le nationalisme, le patriotisme, l'héroïsme, Kessari a tout. Idem pour Tanadji sorti ce mois-ci, Manikarnika et j'en passe. On notera que les producteurs vendent d'ailleurs Tanadji avec la tagline la frappe chirurgicale qui a frappé l'Empire moghol. Alors quand on sait que l'expression frappe chirurgicale est apparue dans le vocabulaire indien avec l'attaque militaire contre le Pakistan en 2016, on comprend déjà l'idéologie vers laquelle se tourne le film. Ajay Devgan, acteur et producteur du film, n'a jamais caché son engagement politique. Idem pour Akshay Kumar, l'acteur de Kessari, devenu depuis quelques années l'incarnation parfaite de l'acteur nationaliste. Bon, certains films sont carrément des spots publicitaires saluant les soi-disant progrès du gouvernement Modi. On peut citer Toilet, saluant la campagne lancée par le premier ministre pour une Inde propre et pour construire des toilettes. Alors depuis, des études ont prouvé que la campagne s'est arrêtée au marketing, qu'il s'agissait d'une vaste opération de com mensongère, mais si Akshay Kumar nous a montré des résultats fabuleux dans un schéma de succès, ça doit être vrai, non ? Après tout, Akshay, il m'a enseigné que l'Inde sauve toujours ses compatriotes, même dans un pays musulman, dans Air Lift, que Modi tient ses promesses dans Toilet. Il parvient même à renverser un récit potentiellement féministe dans Padman pour faire la promotion de l'entrepreneur indien qui influence le reste du monde. Il raconte des exploits sportifs indiens dans Gold, les exploits spatiaux indiens dans Mission Mangal. Bref, c'est l'Inde forte qui inspire le monde sur laquelle l'acteur construit sa nouvelle carrière, bien loin des comédies burlesques et absurdes qui faisaient sa célébrité lors de la décennie précédente. Avec ce type d'acteur gagnant en puissance au box-office, pas étonnant qu'être taxé d'anti-nationaliste devient l'argument le plus dangereux pour n'importe quelle star voulant sauver sa carrière. Pour les réécritures modernes, l'indécence est d'autant plus de mise. A la surprise générale, Uri The Surgical Strike, racontant justement l'attaque de 2016, a été le troisième plus gros succès indie de l'année grâce à son patriotisme décomplexé, ses séances de guerre faisant passer un conflit complexe pour une partie grisante de jeux vidéo. Le film PM Modi va jusqu'à réécrire la vie d'Arendra Modi, lavant son image au possible pour en faire un sein qui sauve la veuve et l'orphelin. Récemment, un projet de film intitulé The Balakot Airstrike a été annoncé, racontant une frappe aérienne de l'armée indienne. Selon le gouvernement, elle aurait rasé un camp de terroristes pakistanais, et selon des sources internationales dont l'Atlantic Council, la frappe aurait simplement manqué sa cible. Qui a dit qu'un film historique se devait de raconter l'histoire si ça n'arrange pas les producteurs et le gouvernement ? Toujours dans la réécriture, le film The Accidental Prime Minister retrace la vie du Premier ministre Manmohan Singh et le décrit comme une marionnette entre les mains perfides de la famille Gandhi, adversaire direct de Modi aux dernières élections. Le film a tant gagné l'approbation du gouvernement Modi que certains ministres du BJP ont partagé la bande-annonce sur les réseaux sociaux. Enfin, Takere, qui raconte la vie du créateur du Shiv Sina, un parti radical hindou, ne cache même pas l'admiration d'une certaine classe politique indienne pour le nazisme. Et là, on parle du héros du film, celui qui est glorifié. Pour plus de détails sur cette inspiration morbide, je vous redirige vers l'article de Shumun Asina en lien dans la description. Et si l'on veut pousser un peu plus loin la comparaison historique avec le nazisme, on peut s'intéresser au modèle de cinéma de propagande allemand dès les années 30. En fait, il ne fait pas que de la propagande directe, bien au contraire. Si en 1933 sort un film qui s'appelle Hitler-Jungke avec des héros SS, la propagande est plus efficace quand elle est un minimum déguisée sous des airs de divertissement. Par exemple, en 1941, le film Le Président Kruger va s'inspirer de la vie de Paul Kruger pour l'établir comme un patriote exemplaire, digne, résistant à un empire britannique perfide dont les alliés sont tous caractérisés par la soif d'argent. L'indécence de la manipulation dans ce film ira jusqu'à montrer des camps de concentration en Angleterre qui enferment les femmes et les enfants. À côté de ce type de film, d'autres ont pour but de faire oublier au public le quotidien et le poids de la guerre. C'est notamment le cas de La Femme de mes rêves sorti en 1944 qui ne fait absolument aucune référence à l'époque et se contente de montrer une histoire d'amour avec des chansons, des danses. Bien sûr, tout film qui sortait à l'époque devait passer par une autorisation officielle et on ne pouvait pas tout montrer. Si ce contrôle de ce qui est acceptable à l'écran peut évoquer le CBFC indien, mon évoquera d'ailleurs plus tard dans la vidéo, le côté divertissement pour faire oublier tout en gardant un œil sur ce que l'on dit se voit également dans l'industrie indienne. De façon décomplexée, on croise cette apologie de la mère patrie sans s'y attendre au détour de blockbusters qui, de base, n'ont rien à voir avec les thèmes politiques. Par exemple, dans le film d'action Baggy 2, le héros utilise un civil du cachemire comme bouclier humain pour se protéger des balles. Une séquence d'autant plus douteuse qu'il s'agit d'une référence morbide à un drame qui s'est déroulé en avril 2017. A aucun moment dans le film, il n'y aura une condamnation de cet acte. Même avec le divertissement, on peut facilement deviner le propos politique des scénaristes et le message peut certainement passer plus facilement, de manière plus insidieuse chez le grand public. Les cinéastes qui veulent s'attaquer de manière frontale aux réalités indiennes se confrontent à un autre problème, la censure. En Inde, le CBFC décide non seulement de la classification d'un film, alors ça va être en trois parties, U, public familial, tout public, UA, c'est avec avertissement, et A, réservé aux adultes. Mais le CBFC décide aussi du droit d'un film de sortir en salle. Ainsi, en 2016, l'excellent Hutta Punjab, Dabhishek Chobe, dénonce le trafic de drogue dans l'état du Punjab et ses effets désastreux, et se voit réclamer 94 coups à son montage final pour être autorisé à sortir en salle. Parmi les coupes, toute référence aux villes mentionnées afin de ne pas rejaillir sur les politiques locales, et n'importe quelle forme d'insulte, de référence à la drogue, bref, tout ce qui fait l'âme du film. Après un procès et un appel auprès de la Cour suprême, le film va sortir avec juste une poignée de coupes, mais sera déconseillé au moins de 18 ans. Anorak Kasha, qui est producteur du film, est un habitué de ses problèmes. Son premier film en tant que réalisateur, Punch, n'a jamais pu sortir en salle, encore à ce jour, jugé trop violent et problématique à cause de son propos sur la drogue, la criminalité et la société indienne. Son film Black Friday, qui est une brillante analyse du terrorisme, avait eu beaucoup de mal à sortir en salle et avait été bloqué plusieurs mois par le CBFC. Le cinéaste enflamme la controverse avec sa passionnante série Sacred Games, en français c'est traduit Le Seigneur de Bombay, c'est disponible sur Netflix et allez-y, c'est absolument génial. Et cette série va jusqu'à pousser certaines personnalités politiques à réclamer un contrôle du CBFC sur Netflix India. Bien évidemment, Netflix refuse tout compromis et la série reste un brûlot social impressionnant de courage et de dénonciation. Que dire sinon du film féministe, déesse indienne en colère de Pan Naline, qui se verra lui aussi interdit de sortir plusieurs mois, parce que le CBFC le juge trop orienté pour les femmes. Oui, c'est vraiment la raison officielle communiquée à l'époque, trop orienté pour les femmes. Alors on pourrait se dire que tout est perdu, que dans un état de circonstance actuel, le cinéma indien est en train de se perdre, le CBFC empêche toute créativité des auteurs. Mais face à ce CBFC et au discours social lisse, les artistes indépendants se révoltent plus que jamais. Si à une époque on pouvait compter pratiquement que sur le génie de Mani Ratnam, et vous voyez absolument Bombay et Dilsey par exemple dans la liste de ses classiques, aujourd'hui, de très nombreux films comme Article 15, Gully Boy, Mulk, Pink, La Saison des Femmes, Massan, Aligarh, Shanghai, Hyder, Pipli Live et j'en passe, se sont insurgés chacun à leur façon pour défendre les minorités opprimées et dénoncer la corruption de la propagande. Et récemment, en pleine promotion de son film Tchapak sur les attaques à l'acide, la superstar Deepika Padukone a été présente à une manifestation pacifique dénonçant les agissements du gouvernement. Si beaucoup de noms du cinéma d'auteurs étaient déjà sur place, elle est devenue la première superstar mainstream à rejoindre la lutte, risquant un appel au boycott de son film à trois jours de la sortie en salle alors qu'elle en était productrice. Non, la vraie question c'est, n'est-ce pas en temps de perte de liberté d'expression que la contre-culture se fait la plus passionnante ? C'était Clem, je vous retrouve dans le prochain épisode de la chine. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !